Musique Amigapa, saviez-vous qu'un oléoduc de la compagnie albertaine Enbridge, qui part de Montréal et qui aboutit à Sarnia en Ontario, traverse plusieurs municipalités du Québec? L'une de ces villes est Terrebonne, sur la rive nord. À Terrebonne, comme dans plusieurs autres municipalités du Québec, des quantités importantes de pétrole provenant de l'oléoduc ont été rapportées disparues. Ou plutôt, ce déversement a bel et bien eu lieu, et le pétrole est disparu on ne sait où, mais personne ne l'avait jamais vraiment rapporté. La compagnie Enbridge est particulièrement reconnue pour son laxisme en matière de sécurité et de préparation face à une catastrophe. En 2010, une fuite d'un oléoduc d'Enbridge, dans le sud de l'État du Michigan, a entraîné le déversement de plus de 3 millions de litres de pétrole dans la rivière Kalamazoo. En ce moment, au Canada, il y a trois enjeux majeurs concernant le transport du pétrole par oléoduc, parce qu'évidemment, une belle richesse comme les sables bitumineux et tout ce qui vient avec, ça doit profiter à tout le monde from coast to coast. Il y a le projet de pipeline Keystone, qui fait pas mal jaser nos voisins du sud. Il y a aussi celui de l'oléoduc Énergie Est, de l'Albertaine Transcanada, qui transporterait le pétrole des sables bitumineux vers le port de Québec. Et, emboîtant le pas à cette tendance à l'exportation du bitume albertain, il y a l'oléoduc 9 d'Enbridge, dont le flux pourrait être augmenté de 500 % et inversé afin de voyager en direction des raffineries de Montréal. La CBC a publié une carte interactive faisant la compilation de tous les incidents reliés au pipeline canadien entre 2000 et 2012. Des déversements, des incendies, des explosions ou des accidents de travail. Pas moins de 1047 incidents ont été recensés. C'est en consultant cette carte que GAPA a découvert que 15 incidents ont eu lieu au Québec, dont au moins 4 déversements totalisant 135 000 litres de pétrole. À Terrebonne, en mai 2011, 4 000 litres de pétrole se sont écoulés de l'oléoduc. Les trois quarts ont été récupérés, mais 1 000 litres sont toujours portés disparus. Mais où ont-ils bien pu aller? Ont-ils été nettoyés? Personne ne le sait, parce qu'aucun média local ou national n'en a parlé jusqu'à maintenant. Enbridge se contente d'en faire la mention, sans aucune précision, en petit caractère à la page 81 d'un rapport de 160 pages sur sa responsabilité sociale. À proximité de la station de pompage d'Enbridge, où a eu lieu le déversement, des locaux de l'UQAM, la formation continue du cégep de Terrebonne, le centre de formation professionnel, le cégep comme tel, et une garderie ouverte 24 heures sur 24. Déjà, plusieurs citoyennes et citoyennes de Terrebonne et de d'autres municipalités se sont mobilisés en vue de faire valoir leurs inquiétudes concernant l'inversion et l'augmentation du flux de l'oléoduc, qui passe par plusieurs quartiers résidentiels. Étrangement, Enbridge leur a assuré que la sécurité était garantie par leurs investissements dans l'entretien et l'équipement d'urgence, sans pour autant les informer qu'un déversement avait eu lieu. Il serait légitime pour la population de se demander quelles auraient été les conséquences si cinq fois plus de pétrole s'étaient écoulés de l'oléoduc au moment du déversement. 20 000 litres plutôt que 4 000? Mais les gens ne peuvent pas se questionner sur des choses à propos desquelles ils ne sont même pas informés. Le maire de Terrebonne évoque son impuissance face aux inquiétudes des citoyennes et des citoyens et demande à Québec de rassurer la population. La première ministre, de son côté, se plaît à vanter les « mérites économiques » qu'apporte l'industrie pétrolière pour les raffineries du Québec. Le ministre du Développement durable, quant à lui, ne voit pas la nécessité de demander l'avis du BAP sur l'inversion et l'augmentation du flux de l'oléoduc, parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un « nouveau projet ». En juin dernier, le gouvernement Marois réitérait son intention de procéder à une consultation publique dès septembre 2013 sur ce projet. Mais en début novembre, toujours pas d'annonce, ni de la date, ni de la forme que cette consultation prendra. Espérons que les consultations que voudrait tenir le PQ seront plus complètes et démocratiques que celles ayant menées à l'approbation du projet par l'Office national de l'énergie. Cette dernière excluait tout citoyen n'étant pas touché directement par le projet d'inversion. « Ceux qui sont des intervenants acceptés peuvent demander des questions. » Et elle rejetait aussi toute discussion sur le réchauffement climatique ou sur la pertinence de l'exploitation des sables bitumineux. Et n'oublions pas que, consultation ou non, ultimement, ce seront les dirigeants et les dirigeantes qui décideront pour vous encore. À moins que la population ne crée un véritable rapport de force en occupant l'espace pour se faire entendre. Pour le moment, voici comment on traite ceux et celles qui souhaitent faire valoir leur point de vue dans la rue. Justifiée encore une fois par l'arbitraire du liberticide règlement P6, la répression policière de cette manifestation contre Enbridge, en marge de la consultation de l'Office national de l'énergie ayant eu lieu à Montréal le 10 octobre 2013, a donné lieu à une trentaine d'arrestations. Alors qu'une compagnie à la transparence douteuse comme Enbridge tient un déversement à proximité d'une garderie, comment peut-on exiger des protestataires qu'ils retirent un masque que les pétrolières et les gouvernements complices portent en permanence? Et vous, est-ce qu'un oléoduc passe près de chez vous? Ou encore un train? Gap pas. Surveillez. Diffusez. Combattre. Ce qui se passe aujourd'hui, je m'en tabarnac. Je vais être là demain et je vais être encore là en train de manifester pour me battre pour les choses que je crois justes et équitables. Vous, vous êtes là, vous êtes payés par l'État pour venir nous frapper. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants quand vous allez rentrer? Hé, aujourd'hui, j'ai frappé des gens qui sont là pour défendre ce que tu vas manger demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.